Bonjour à tous. On aurait dû être deux aussi, et Dominique Barraud, qui anime le groupe botanique, aurait dû être là avec moi. Après, il ne se contente plus des petites orchidées sur les belles pelouses eau d'oise. Il a préféré les voir sous format épiphyte à La Réunion. Donc voilà, il y a des retraités qui ont de la chance. Donc il ne sera pas parmi nous aujourd'hui. Alors, juste pour vous parler du groupe botanique de la César, pour resituer un peu la César, c'est la Société d'études scientifiques de l'Aude, donc vraiment pluridisciplinaire, une société savante, qui a vu le jour à la fin du XIXe. Et par contre, le groupe botanique n'a vu le jour qu'à la fin du XXe, sous l'impulsion d'Henri Castel, qui a travaillé sur les orchidées déjà quelques années avant, et le professeur Baudière aussi à Toulouse, et Dominique Barraud, qui a commencé la botanique au Maroc et qui s'est lancé, qui a continué en arrivant dans l'Aude. Parce qu'il faut voir que dans l'Aude, on a quand même des botanistes de renom qui sont passés sur le territoire. On a pu avoir l'Apérousse de Candol, Gouan, des personnages comme ça. On a eu aussi des locaux, notamment l'abbé Pouré au XVIIIe, qui a décrit cette espèce-là, dont on reparlera plus tard, Medicago Hybrida. Et on a eu aussi, plus récemment, au début du XXe, Gaston Gauthier, qui a travaillé sur la flore des Corbières. Et c'est vrai qu'après, courant XXe, il n'y a pas forcément eu beaucoup de travaux en botanique. Donc ça a commencé à la fin du XXe. Donc on va voir un petit peu ce que fait ce groupe botanique. Donc Dominique Barraud, tranquillement assis dans son fauteuil lors des herborisations. Donc vraiment une position de chef dans toute sa splendeur. Donc c'est vrai que le groupe, quand il a été constitué, une grosse partie de son travail, s'était quand même animé des sorties botaniques. Il y en avait quatre ou cinq sur la saison. Donc en partant du littoral et puis en montant comme ça, tranquillement, sur la montagne. Bon, ça s'est arrêté finalement cette année avec le Covid. Mais même Dominique a envie de les arrêter parce qu'elles sont un peu moins suivies. Donc finalement, il y a quand même des sorties qui continuent, mais avec un groupe restreint de botaniques. Il y a un travail aussi important sur les herbiers qui est mené. Donc il y a un herbier qui a été mis en place par la société botanique de Gruissant. Et qui a été étendu, donc qui avant était restreint sur ce territoire. Et là, qui a été étendu à l'ensemble du territoire. Et Dominique Barraud travaille aussi sur des herbiers qui peuvent être présents sur le département. Ça a été le cas notamment avec l'herbier Delpont sur les corbières plus récemment, avec des belles redécouvertes. Donc Dominique Barraud, c'est vraiment l'animateur et le coordinateur du groupe Audois. Donc il y a le groupe botanique de la César, mais tout le monde ne fait pas forcément partie de la César. Et après, il y a un petit groupe informel de botanistes sur l'Aude. Ça peut être des amateurs, des professionnels, bureau d'études, conservatoire botanique. Enfin, ça brasse. On n'est pas si nombreux que ça, mais ça brasse quand même un peu. Donc c'est intéressant d'avoir quand même quelqu'un qui dynamise un peu la chose. Il a pu travailler sur différents groupes, clarifier un peu les choses. Il a fait un petit tableau sur les limoniums, par exemple, les sidéretis et tout. C'est vrai que ça permet après de s'intéresser à certains groupes. Et puis, il est vraiment en lien avec d'autres botanistes sur des départements limitrophes, mais aussi des spécialistes de différents groupes. Et moi, je tiens à souligner aussi le lien qu'on peut avoir avec le conservatoire botanique. Donc, différents travaux ont été menés avec eux. Et donc, un petit clin d'œil à Frédéric Andrieux, qui a vraiment été là pour nous ces dernières années avec l'animation du réseau des botanistes. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Vraiment, ça permet d'améliorer la connaissance. On n'est pas toujours le nez dans les flors. D'avoir aussi un interlocuteur avec qui on peut discuter. C'est quand même aussi beaucoup plus agréable d'aller faire des sessions sur le terrain, d'améliorer la connaissance, l'écologie de l'espèce et tout. Voilà. Nous, on apprécie beaucoup. Voilà. Dominique Barraud et le groupe botanique dans son ensemble aussi a travaillé sur différents programmes, notamment l'ESNIEF, la mise en place des ESNIEF et des ENS, les espaces naturels sensibles, et a participé aussi à l'Atlas de la flore patrimoniale de l'Aude. C'est un peu aussi le référent, on va dire, de la botanique sur le territoire. Donc, c'est vrai qu'il est consulté dès qu'il y a un travail sur ces programmes-là. Et donc, son objectif principal, c'était de mettre en place un catalogue de la flore audoise. Donc, quand il a commencé en 93, il s'est basé sur l'indice Brice et Carguelin. Et puis, là, c'est vrai qu'avec l'évolution de la systématique, voilà, pas mal de choses qui ont été clarifiées aussi, en se basant sur des travaux plus récents, la Flormed ou Flora Gallica, c'est vrai qu'il a repris tout son fameux listing pour essayer de recaler les choses et de connaître la répartition de chaque taxon. Donc, lui, il aime bien, voilà, il aurait pu vous présenter tout ça, mais il aime bien travailler sur un découpage en régions biogéographiques et en secteurs du territoire, donc pas forcément à l'échelle communale. On va en parler par la suite. Alors, juste pour resituer rapidement la biodiversité de l'aude à l'échelle nationale, dans l'aude, en France, il y a plus de 5000 espèces indigènes. Et puis, sur le bassin méditerranéen, c'est vrai que c'est un des points chauds en biodiversité végétale de la planète, avec 20% des espèces sur 2% de la surface. Donc, c'est quand même assez remarquable. Et donc, l'aude, c'est vrai que comme on est au carrefour de beaucoup d'influences, on a un maximum de biodiversité végétale, parce qu'on a l'influence du bassin méditerranéen, on a du littoral et on a aussi deux ensembles de montagnes, avec le massif central et la zone pyrénéenne. Donc, on est à plus de 3000 taxons sur le territoire. Et donc, on est normalement au troisième département français métropolitain. Ça fait rire Frédéric à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'un département qui n'est pas forcément très connu, mais finalement avec une richesse assez intéressante. Donc, juste pour vous montrer quelques cartes. Donc, on voit sur l'aude, on a quand même un ensemble de lagunes assez marquées. Et puis, on a tout le couloir de Narbonne qui part en direction de Toulouse. Là, quand même un ensemble, une plaine. Et puis, qui sépare les deux ensembles montagneux. Donc, au nord, la montagne noire qui va à peu près à 1200 mètres. Et après, l'ensemble au sud, donc l'écorbière quand même très, très vallonnée. Et l'ensemble pyrénéen avec le Madre à 2460, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Voilà, une petite photo des zones de lagunes. Donc là, avec des pelouses à brachypodes et des lentisques. Là, le fameux Bugarach, je ne sais pas si certains se souviennent de la fin du monde et Bugarach 2012. Ben voilà, c'est là-haut, il ne s'est rien passé. Mais c'est là-haut, là, c'est vraiment tout le massif des Corbières. Donc, avec plein de pointements rocheux, calcaires un peu partout, liés, des chevauchements liés à l'érection de la chaîne pyrénéenne. Donc, des sites assez intéressants. Et donc là, une photo du Madre. Donc, en fait, on n'a pas forcément énormément de montagne. C'est vrai que notre surface pyrénéenne est assez limitée. Mais finalement, on a quand même, ça en concentre un certain nombre d'espèces là-haut. Donc, on parlait d'un carrefour d'influence. Donc, juste, je ne vous mets pas toutes les cartes, mais au niveau pluviométrie, sur le littoral, on est à peu près à 600 mm. On voit l'influence méditerranéenne qui continue vers l'ouest et qui pénètre aussi la Haute-Vallée de l'Aude. Et puis, dès qu'on part un petit peu en altitude, on a plus de pluie. Et puis, on voit le côté influence massif central avec près de 1500 mm de pluie par an sur le pic de Nord. Alors, Dominique a travaillé sur les domaines climatiques comme ça du territoire. Donc, en se basant sur les données, tous les diagrammes et ses observations de terrain. Donc, on voit, on a vraiment un territoire qui est globalement du domaine climatique méditerranéen, donc qui s'attinue comme ça progressivement en venant par l'ouest. Et par l'ouest, justement, les influences océaniques qui arrivent et donc une confrontation à certains endroits qui vont être plus ou moins marqués en fonction de la topographie. Et donc, les domaines montagnards sur la partie haute des Corbières, les Pyrénées et la Montagne Noire. Au niveau substrat, c'est vrai qu'on a une géologie très, très diversifiée sur le territoire. Donc, on va avoir des sols qui sont globalement acides sur les espaces métamorphiques et cristallins, donc du Nord en Montagne Noire ou sur la partie Sud dans les Pyrénées, avec aussi des zones détritiques, là, les schistes et les grès du primaire. Donc, c'est le vert clair, là, notamment sur le massif de Moutoumé, dans les Corbières, des socles très anciens. Et puis, on a quand même un gros ensemble calcaire très marqué, donc en orange et en vert foncé. Donc là, sur globalement, les Corbières et les Pyrénées. Et puis, par contre, cet ensemble beaucoup plus neutre de détritiques continentales, là, en jaune, donc des ensembles de molasses, marne, argile. Et donc là, voilà, on va avoir en fonction des influences, des fois, quelque chose un peu plus acide ou un peu plus calcaire. Mais du coup, une flore qui permet aussi, enfin, ça permet l'expression aussi d'une flore très diversifiée. Et donc, rapidement, sur les étages de végétation, là, en effet, on voit du méso-méditerranéen, du presque-méditerranéen sur la partie centrale, le collinéen à l'ouest, et puis du montagnard subalpin et un tout petit peu d'alpin, donc sur le haut du Madre. Voilà. Donc, c'est vrai que cette diversité végétale, elle est quand même assez marquée sur notre territoire, qui, justement, est aussi un lieu de convergence, pour le coup. Et donc là, c'est le découpage de Dominique sur le territoire. Donc, il a découpé en 28 régions, je crois. Donc, les Corbières, ça doit faire 8 régions différentes, la Montagne Noire, 4. Voilà. Et il travaille comme ça aussi pour avoir, c'est aussi visuel, c'est vraiment se dire, bah, les cartes de répartition, moi, ça, je préfère les voir comme ça que juste du ponctuel. Le côté quadrillage, maille, c'est pas toujours parlant. Donc là, en termes de biodiversité, c'est vrai qu'on voit des secteurs beaucoup plus riches sur le littoral, les Corbières, la zone pyrénéenne et aussi le Carcassonnelle, la partie Minervois, le Piémont de la Montagne Noire, où là, on a quand même des ensembles intéressants avec plus de 1200 taxons à chaque fois. Et donc, ces régions assez homogènes d'un point de vue bio-géographique sont, elles, redécoupées en petits secteurs. Et donc là, les parties rouges ou violets, donc avec un nombre d'espèces assez conséquent. Donc voilà, ça lui permet aussi de voir, en se disant, bah, sur, permet d'avoir une idée de répartition de chaque espèce, mais aussi se dire, bah, je veux que dans chaque secteur, j'ai au moins 5 ou 6 herborisations. Si j'en ai qu'une, je sais que mon effort de prospection n'est pas suffisant. Donc voilà, il travaille aussi comme ça. Il avait essayé l'échelle communale au début, mais ça, ça lui plaisait pas. Donc, de plus en plus, il va vers le ponctuel, ça progresse. Le fait d'avoir aussi, essayer de, voilà, de centraliser tout dans les bases de données, ça fait aussi avancer les choses progressivement. Donc, la répartition de quelques espèces. Alors, un petit arbuste très méditerranéen. Donc là, on le voit sur la carte, c'est assez flagrant, le Cneurum tricocon. Et si on parle d'une euphorbe, Forbia, Segariana, bon, voilà, on voit un ensemble très marqué au centre, sur le bassin de Carcassonne, là, sur toutes les petites garigues et pelouses du Minervois aussi. Et puis, on voit des secteurs, là, allumés un peu, de façon beaucoup plus éclatée. Et, bon, il y a eu une discussion en cours sur, voilà, Forbia, Segariana. Il peut y avoir une forme un peu plus prostrée sur les zones un peu plus écorchées de crête. Donc, voilà. Et disons, quand on regarde cette carte de répartition, on voit bien qu'on a quand même une zone centrale, où là, on la trouve dans toutes les garigues. Et puis, ces petits secteurs qui s'allument, qui là, on ne les trouve que sur les zones de crête. Voilà. Donc, disons que ça questionne aussi, quand on lit les flores, et qu'on voit que ces formes peuvent être discutées, nous aussi, on se pose la question sur le terrain, qu'est-ce que ça signifie quand nous, on voit le taxon. Elianthemum ledifolium. Donc là, c'est un Elianthemum à grosses fleurs et à gros fruits qu'on va trouver autour de l'étang de berge, je crois, sur deux ensembles de léraux. Et où, nous, finalement, il est relativement présent sur les petites pelouses des causes du Piémont de la Montagne Noire. Et puis, globalement, un petit peu éparpillées ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a une population assez jolie chez nous. Voilà. Donc là, on parlait du nombre d'espèces en général. Si on s'attache un peu aux espèces patrimoniales, il y a presque 600 taxons znieffes sur le département. Donc là, si on prend ces taxons-là, on voit que c'est pareil, les zones les plus riches restent quand même littoral, Corbière, Pyrénées et Piémont de la Montagne Noire. Mais on voit que le côté patrimonial fait décaler les choses un peu plus sur le littoral. Bon, c'est toujours des définitions subjectives, de toute façon, la patrimonialité. Et là, avec le conservatoire botanique, en 2011, on a commencé un travail sur l'atlas de la flore patrimoniale de l'Aude. Et il y a presque 300 taxons qui ont été sélectionnés sur le territoire, qui ont été hiérarchisés suivant la méthode d'eau élaborée par le CFCNRS, donc sur la responsabilité du territoire dans la conservation de l'espèce, la rareté du taxon aussi sur le territoire et la vulnérabilité de son habitat. Donc on a des fiches type d'atlas assez courants et des formats qui se sont voulus plus courts sur la partie rudérale et messicole. Et là, on va voir quelques taxons justement qui sont patrimoniaux. Alors, le limonium le grandit sur le littoral. Je ne sais pas si hier ceux qui étaient sur la partie ont pu en voir. Donc un limonium assez grand sur les pelouses ouvertes allophiles, dans les petites trouées de sangsouir. Donc un limonium finalement assez caractéristique, avec des nervures sur les feuilles, un calice assez particulier, avec des dents très obtuses. Alors nous, en termes de répartition, finalement, il est quasiment présent que sur le littoral au doigt. Ça dépasse un petit peu dans les rots et un petit peu dans les peaux. Donc après, c'est peut-être aussi un taxon à revoir un peu parce qu'on a Cuspidatum qu'on a aussi sur le territoire et puis Duriusculum un peu plus à l'est. Où là, la question se pose d'un continuum à travailler un petit peu. Mais en l'état actuel, on est sur un taxon quasiment endémique du territoire. Je vous parlais tout à l'heure des petits tableaux synthétiques de Dominique. C'est vrai qu'il a travaillé aussi sur les sidéretis à partir des travaux de Coulomb. Donc là, on a sidéretis irsuta, qui a souvent été confondu avec sidéretis vulgaris, mais finalement, qui est assez caractéristique, avec un port bien dressé, un petit peu encandélable, comme ça à la base, et puis très velu. Et puis là, quand on regarde la base de vue supérieure, comme ça, quand on regarde la base de la corolle, on voit ces taches sombres qui sont quand même bien caractéristiques. Et donc ce taxon-là, finalement, est présent quasiment que dans l'Aude, avec une population finalement assez importante sur la partie moyenne vallée de l'Aude, on va dire la partie haute-corbière. Un petit isolat tout à l'est sur le Toche, et puis ponctuellement au début du Fenouillenne. Et après, donc ailleurs dans le monde, finalement, c'est une petite population en Catalogne, versant sud des Pyrénées. Le Talictrum tuberosome, qui est une espèce protégée au niveau régional. Donc nous, finalement, on trouve, quand elle est présente, elle est assez courante, principalement sur les pelouses affilantes. Et là, c'est vrai que ça a des ensembles vraiment bien marqués sur les basses-corbières, donc partie nord, centrale et occidentale. Donc là, en plus, si on superpose le zonage de Dominique avec les régions bio-géographiques, là, ça colle vraiment pile-poil à la répartition de cette espèce-là. Et donc elle, elle est présente aussi nord-est de l'Espagne, et puis quelques petites populations dans les Hauts-de-Pyrénées, il me semble, mais qui sont un peu, voilà, qui décroient un petit peu, alors que nous, finalement, on a une belle population. Medigriago hybrida, dont on parlait au début. Donc là, une petite lusère, dont nous, on ne voulait pas trop en entendre parler au début, parce qu'on en a partout, qui peut ressembler un peu à Medigago lupulina, mais qui a une tige un peu plus compressée, et puis ce fruit aussi particulier comme ça, en 2001. Donc là, qui va être présent, les prairies, les lisières forestières. Dès qu'on ouvre une tire forestière, hop, elle arrive quelques années après. Et donc, on voit que les trois quarts de la population sont vraiment basées dans l'Aude, les deux tiers du ouest du département. Donc ça dépasse un peu dans les départements limitrophes, mais finalement, c'est assez secondaire. Donc nous, elle est vraiment très, très fréquente. Armeria Malin-Vaudi, donc là, en montagne noire, un taxon des pelouses et landes à éricassées, là, des crêtes ventées siliceuses, bien exposées aux variations thermiques assez marquées. Donc là, sur les sous-lanes du Pic de Nord, vraiment les parties les plus chaudes, donc limite Aude et Eero, et aussi une population autour du massif de l'Espinouse. Et une espèce pyrénéenne, ça ne rend pas trop. Campanula precatoria, donc là, qui est une espèce à une tige assez feuillée, avec des feuilles plus élargies à la base, donc qu'elle présente dans les pelouses et landes ouvertes d'altitude. Donc là, qui est, nous, essentiellement présente sur le haut du Rébenti, donc la partie les plus haute à l'ouest. Une donnée à vérifier, justement, la plus à l'est, là, vers le Dourmidou, qui serait à confirmer. Et donc, on a une population, voilà, essentiellement est-pyrénéenne, vers en nord, vers en sud, mais par contre, qui ne va pas non plus à l'extrémité est, parce qu'on ne l'a pas sur une partie des PO. Une liste à l'après-verre, un peu des nouveautés sur le territoire. Juste pour insister vraiment sur le lien avec les autres personnes, d'autres botanistes, des partenaires, comme le CBN, des bureaux d'études et tout. Par exemple, Gagea Subtrigona, en fait, c'est avec Lionel venant voir une station de Gagea Vilosa, je crois que c'était ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça ne ressemble pas à ça. Non, finalement, le taxon a été précisé. C'est une autre espèce, le travail sur les herbiers aussi. Les herbiers d'Elpont ont permis de retrouver quand même pas mal de données anciennes ou de préciser aussi des données, de trouver de nouvelles stations. Donc là, ce travail collaboratif, pour moi, est vraiment intéressant et que le fait qu'il y ait un CBN aussi qui essaye de dynamiser un réseau associatif, je trouve ça très intéressant. Voilà, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.